Bonjour toutes et à tous, c'est Rayleigh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un produit que j'ai trouvé très intéressant, qui vient tout juste de sortir, ça va être sur un tout nouveau casque de chez Bayer Dynamics, un casque, je dis ici, il faut un casque comme ça, c'est trop bien ! Et ils l'ont fait, un casque sans fil avec un micro, et franchement, oh il envoie du bois ! Si jamais vous voulez voir un petit peu la boîte et le déballage, je vous invite à aller voir mes shorts, parce qu'au moins ça prend moins de temps sur la vidéo. Au niveau des caractéristiques, je vais lire ce qu'il y a sur la boîte, parce que j'ai pas tout retenu. On a un casque qui est à 32 ohms d'impédance, qui peut aller de 20 000 à 20 Hz au niveau des haut-parleurs, c'est un microphone qui l'a électrique, condensateur, qui est de type cardioïde, il est compatible Bluetooth 5.3, et il a une autonomie de 30 heures en jeu et de 50 heures en musique. Alors, bon, tabler plutôt sur une trentaine d'heures, je reparlerai de l'autonomie un petit peu plus tard. Il a également des transducteurs de 40 mm, je vais dire 50, mais non, c'est bien 40 mm. Voilà, finalement, j'ai pas eu besoin de regarder, j'étais pas si mal ! Ah ! Ouais, elle a l'envers ! Voilà, elle va être bien là ! Au niveau de la construction et du design du casque, alors, on est sur quelque chose de très plastique. Le haut, ici, c'est du plastique. Ici, on a du plastique également. À l'intérieur, là, on a également du plastique. Donc, après, c'est du plastique de bonne qualité, de très bonne qualité, même. Tous les casques Bayer Dynamics ont du plastique et, en général, du costaud. Ici, ce sera un arceau en métal. La tige, elle peut être mise comme on le souhaite. Attention, on aura les câbles apparents, ici. On aura des mousses à mémoire de forme assez épaisses. Le fond, également, est rembourré. Au niveau du crantage, alors, ce ne sera pas marqué. Donc, on a un arceau qui est cranté, mais, bon, on a des petits points à l'intérieur, mais, pour se repérer, ce n'est pas terrible. C'est, on va dire, contrebalancé par le fait que ça bouge très peu. C'est difficile de faire bouger le casque. Donc, si vous déréglez, c'est que, vraiment, vous y allez quand même bourré avec votre casque. En haut, nous avons de la mousse, pareil, à mémoire de forme, plutôt bien rembourrée. Et, enfin, on a une petite mousse, également, anti-pop, qui est sur le micro. Bon, alors, c'est très, très fin. Ça ferait une différence si on l'enlève ou non. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas enlevé. Je ne l'enlèverai pas. Je ne sais pas si cible. Je pense que oui. Mais, bon, je ne vais pas tenter, quand même. J'ai un doute. Mais, en tout cas, on est sur quelque chose de très sobre, très classique. Encore une fois, industriel. On va dire, c'est un petit peu la marque de fabrique de Bayer Dynamics. C'est posé des casques qui n'ont pas des designs, finalement, très, très poussés. Mais, ça fait l'affaire. C'est du robuste. C'est tout ce qu'on aime. Ah oui, si, on a Bayer Dynamics, voilà, qui est incrusté ici en brillant. C'est plutôt classe. C'est plutôt sobre. Pas de RGB. Bon, ça m'aurait étonné de la part de Bayer Dynamics. En dessous, on a des boutons. Donc, du côté droit, nous aurons tout simplement le bouton On Off. Du côté gauche, on aura la prise Jack. Alors, il y a un petit détrompeur. Et c'est possiblement propriétaire. Donc, voilà. Si vous ne savez pas, tout simplement, le micro du casque, ça va être compliqué. On aura une prise USB-C pour pouvoir le recharger et également faire passer le son. Donc, voilà. Vous avez une connexion filaire de possibles avec le câble USB-C vers USB-A qui est de fourni, qui est de 2 mètres d'ailleurs. Par contre, c'est un câble gainé. Ça, c'est dommage. On a également le bouton Bluetooth parce qu'on peut faire tout simplement un mixte entre le Bluetooth et le filaire. Très simple, on peut être en filaire sur sa console, par exemple, et être en Bluetooth sur son téléphone pour appeler un pote, par exemple. Par contre, il faut un câble spécifique. Ça, c'est dommage. Je ne l'ai pas. Pour le prix, ça peut le tenir quand même. Et ici, on a une molette pour augmenter ou diminuer le volume. Et on a une molette cliquable. Mais par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai cliqué dessus, j'ai essayé de regarder, mais je n'ai rien trouvé de ce que ça faisait en fait. Et il n'y a pas de logiciel fourni avec. Ça, c'est dommage. Pas d'égaliseur, pas de moyen de paramétrer peut-être ce bouton cliquable. Donc, ça, c'est un petit dommage. Peut-être que ça viendra à l'avenir, mais pour l'instant, on n'a rien. Alors, qualité de construction, on est sur quelque chose de très, très solide. Comme vous pouvez le voir, on peut le tordre. Alors, on a quelques petits craquements de temps en temps. Vous avez peut-être entendu le craquement qu'il y a eu. Mais ça arrive, mais pas tout le temps. Là, c'est arrivé, mais en soi, le casque reste toujours comme il est. Niveau solidité, on est sur quelque chose de bien. Par contre, pareil, c'est du costaud, on peut taper dessus. Je l'ai fait tomber une fois d'ailleurs, mais il n'a que dalle. Je pense que là, vous en aurez pour normalement des années avec ce casque. J'ai envie de dire encore plus de prix. Au niveau de l'ergonomie, alors au niveau des boutons, c'est plutôt bien placé. La molette, on l'attrape très facilement avec le pouce. Le ressenti est bizarre, la molette est crantée. Alors, ça ne s'arrête pas d'un coup, il n'y a pas de butée. On peut la tourner à l'infini. Pareil, elle s'appuie très facilement. Les boutons sont facilement accessibles avec le pouce également. Et la tige se place très facilement où vous voulez, soit tout près de la bouche, soit complètement éloignée. Ça, c'est à vous de voir. Au niveau des oreillettes, vous voyez, elle se pivote dans ce sens-là. C'est tout, pas de sens-là. Donc, très légèrement avec la jonction qui est ici, c'est prévu pour. Donc, ça pourra s'ajuster au mieux au niveau de la tête. Mais par contre, si vous le mettez autour du cou, vous ne pouvez pas faire pivoter les oreillettes. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour un casque pareil de ce prix-là, ça a pu être fait. Après, je n'ai pas connu de casque Bayer Dynamics encore qui ont cette option-là. Après, l'ergonomie vient le confort. Eh bien, tout simplement, ce casque est super confortable. Au niveau du poids, ce n'est pas très lourd. Bon, je n'ai pas eu le poids qu'il était avec ce casque. Mais comparé à un Razer Black Shark V2 Pro, bien, on est sur un casque à peu près du même poids. Mais le poids est extrêmement bien réparti. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça n'appuie pas trop sur la tête. On est sur quelque chose de plus enfermé. On a du simili-cuir ici comparé au tissu du Razer Black Shark V2 Pro 2023. Je vais y arriver. Donc, on est mieux isolé ici, un petit peu moins là. Par contre, ça chauffe évidemment un petit peu plus ici. Et au niveau des oreilles, alors là, c'est très espacé. Donc, l'oreille, moi qui ai des grandes oreilles, ça ne touche quasiment pas, voire pas du tout les bords. Par contre, ce n'est pas extrêmement profond. Et comme c'est rembourré, eh bien, moi, j'ai mon oreille qui touche légèrement le fond. Mais ça ne fait absolument pas mal, même après plusieurs heures à porter ce casque. Et ça, c'est bien. Il y a une différence. N'empêche, lorsqu'on met, par exemple, le Razer qui est en tissu, lorsque je le mets, je sens au début, c'est un petit peu plus agréable que le Bayer Dynamic MMX 200. Mais ça s'estompe cet effet au bout de quelques minutes parce qu'au final, le casque se fait très facilement oublier. Il n'y a aucune gêne malgré après l'avoir porté plusieurs heures. Donc, un très gros point sur le confort. Ça reste quand même moins confortable qu'un DT770 Pro, par exemple, où on a des coussinets en tissu qui sont quand même plus agréables. Au niveau de la qualité du son, c'est vraiment excellent. On est sur quelque chose de légèrement meilleur que le Razer Bloodshark V2 Pro 2023 parce qu'on a des basses qui sont tout aussi puissantes, mais mieux définies. Lorsque ça envoie des basses, le casque qui suit, mais sans broncher, c'est un truc de fou. Et c'est des basses qui sont plus qualiques que ceux de Razer. Au niveau des médiums, c'est pareil. Ils s'entendent très bien. Ils sont à leur place. Pas de problème là-dessus. Et au niveau des aigus, c'est quelque chose de plus agréable que le Razer. Ça, comment dire, ça mérite moins l'oreille au niveau des aigus. Ils s'entendent très bien. Donc là, pas de souci non plus. Donc, on a un casque qui a un son très bien aéré malgré qu'il soit fermé. Au niveau du placement du son, de la localisation, on est sur quelque chose de très bien. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas de possibilité de modifier le son de ce casque. On n'a pas un logiciel pour modifier les écoliseurs comparé au Razer, par exemple. Donc, c'est une très bonne chose que la qualité du son soit excellente d'emblée. Et que ce soit pour du jeu vidéo, de la musique ou des films. Maintenant, là où vous voulez peut-être l'information, c'est qu'est-ce qu'il en est du micro ? Eh bien, je vais passer sur ce micro-là. Vous voyez, depuis le début, j'étais avec ce micro-là. Le Rode NT1 5e génération, voilà. Moi, je commence à perdre mes... Oh là là, je ne sais plus. J'ai des trous de mémoire de partout. Et là, maintenant, vous avez dû vous rendre compte, je suis sur le Bayer Dynamics. Si vous avez un casque, normalement, vous devriez entendre la différence. Et j'ai enfin trouvé à quoi sert le bouton. En fait, le bouton qui est sur la molette de son, sert juste à mute le micro. Si j'appuie dessus. Si je rappuie dessus, normalement, vous m'entendez de nouveau. Donc voilà, j'ai trouvé finalement la fonction. C'est pour mute, démute le micro. Alors, au niveau de la qualité du micro, il est excellent pour un casque sans fil. Mais je ne le trouve pas aussi bon que le Razer. Je m'explique. Sur la qualité de base, il est équivalent, voire meilleur que celui du Razer Black Shark V2 Pro 2023. Par contre, là, on a un logiciel sur le Razer Black Shark. Ce qui fait qu'on peut modifier la qualité du micro et on arrive sur quelque chose de sensiblement meilleur, je trouve, que sur ce Bayer Dynamics. Sur celui-ci, on entend quand même que c'est un micro sans fil. Mais on va dire que si vous faites des vidéos en voix off avec une petite musique de fond, ça ne s'entendra peut-être pas. En tout cas, pour du streaming, par contre, ça fait largement l'affaire. Vous n'aurez aucun problème là-dessus. Tous vos coéquipiers, collègues, vos potes sur Discord, TeamSpeak ou autre, vous entendront extrêmement bien. Le chat vous entendra extrêmement bien aussi. On a une voix qui est très claire. Au niveau des médiums et des aigus, c'est très bien. Au niveau des basses, il y a ce qu'il faut. Mais bon, ce n'est pas non plus la folie. Comparé à un micro, par exemple, comme le Rode NT1 5e génération, ça reste quand même un micro d'excellente qualité. Je vais terminer avec le micro de ce casque et je vais vous parler d'une dernière chose, c'est l'autonomie de ce casque. Donc, annoncé à 30 heures en jeu, je vais rester sur cette valeur-là. Je ne vais pas m'occuper de la valeur de 50 heures en musique parce que normalement, ce casque va être principalement utilisé en gaming, enfin sur les jeux vidéo. Et il tient largement les 30 heures. Alors, c'est beaucoup moins quand même que le Razer Bloodshark V2 Pro 2023 qui, lui, a une autonomie de 70 heures. Et la différence se sent quand même, je l'ai depuis deux jours et la batterie commence déjà à être épuisée. Et ce qui fait qu'on va le recharger beaucoup plus souvent que le Razer Bloodshark V3 Pro 2023, par exemple, V2 du coup. Je m'en doutais que j'allais dire V3 à un moment. On peut tenir, allez, 4 à 5 jours si on joue 2, 3, 4 heures par jour. Par contre, on ne tiendra pas plus d'une semaine comme ce Razer, par exemple. Mon avis maintenant sur ce casque qui a un prix de 250 euros. On est quand même sur une vingtaine d'euros de plus que sur le Razer. Et je ne sais pas si c'est le juste prix. Pour moi, non. Pourquoi ? Tout simplement, il nous manque quand même un logiciel pour personnaliser tout ça. Les égaliseurs au niveau du haut-parleur, au niveau du micro, par exemple. Ça aurait été bien d'avoir un logiciel. Pareil, au niveau de la construction, on est quand même sur du plastique dans sa globalité. Mais ça reste du très bon plastique, de bien meilleure qualité, par exemple, que sur le Razer. On reste quand même sur un micro d'excellente qualité, une qualité son d'excellente qualité aussi. Et on a une possibilité filaire. Le problème, c'est que le filaire, on ne pourra pas le brancher facilement à une carte son ou à un mixeur, par exemple. On aura pu faire quelques modifs sur le micro, par exemple. Ça aurait été bien d'avoir, en fait, un mode filaire, mais en jack. Là, ça aurait été très intéressant, notamment pour peut-être la qualité du micro, l'améliorer légèrement. Là, ça ne sera pas le cas. C'est vraiment dommage. Pour moi, le juste prix serait aux alentours des 200 euros, voire moins, mais pas plus de 200. Si vous le trouvez à 200 ou moins, c'est pour moi le juste prix. Et là, vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés parce que ce casque est vraiment, vraiment excellent sur énormément de points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Si jamais vous avez des retours à faire sur ce casque, n'hésitez pas à le faire en commentaire également. Ça m'intéresse énormément. Si jamais vous êtes intéressé par ce casque, n'hésitez pas à passer par le lien traqué qu'il y aura dans la description. Ça m'aidera énormément pour faire des tests de produits high-tech. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ah oui, oui, si. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner quand même. Ça fera toujours plaisir quand même. Merci beaucoup.